Je m'appelle Valentin, je viens de France, j'ai 26 ans et je suis peintre tripartite de Rue et Lightventer. J'ai découvert la calligraphie au Maroc, c'est fasciné par les panneaux, les panneaux stop et même rien que coca-cola en écriture arabe, c'est magnifique. Je qualifierais plus le style comme abstrait et calligraphity parce que du coup c'est un mélange quand même avec le graffiti et la calligraphie que j'ai pu découvrir après. Franchement c'est calligraphie sur les murs, j'attache vraiment l'importance à l'emplacement aux murs. C'est vrai que je vais sélectionner des murs qui ont une texture, un revêtement, une couleur. C'est intéressant que déjà de base c'est un mur qui dégage une vie, qui est vivant, qui a une personnalité un peu. Dans les derniers travaux, ce n'est pas recouvert entièrement de murs, c'est comme avec la lumière, c'est l'exalté. C'est vrai que maintenant, quand il a peinté cette photo, il a l'air comme ça, il a l'air de la vie sur la wall et c'est très beau. Je suis en train d'être dans la route de Philippine National Railways. J'ai vu que j'ai dessin la graffite. C'est très beau. Quand j'ai vu ces lignes sur les routes, c'est très beau de voir sur les yeux. Surtout qu'ils ne sont pas vandalistes et qu'ils sont totalement fassionés. En commençant sur la peinture, je ne savais pas du tout ce que ça allait rendre. Tout le long, c'est que de l'impro et c'est que de la surprise. Si c'est chouette, si les gens acceptent, s'ils sont contents, c'est gagné, c'est génial. Après moi je le fais pour moi. Après il y a un truc aussi, dans l'art urbain c'est qu'on fait des choses, mais c'est éphémère donc on ne s'y attache pas. On le fait, une fois qu'il est fini, il n'est plus à nous. On le laisse, on s'en va, on l'a oublié. On ne l'oublie pas mais voilà, il est à l'art, il ne nous appartient plus. Je pense qu'on a des mondes, un monde un peu gris, un peu morose et on manque d'expression. On joue beaucoup de trucs. C'est une forme d'expression, c'est une trace du temps, c'est une trace de quelqu'un, c'est une formidable vie. C'est important d'avoir ça sur les murs. Moi je rêverais d'avoir une file entièrement peinte, toute sa vie, où les murs parlent et tu rencontres des gens à travers ces murs. Et en même temps ces murs c'est des portes vers d'autres mondes et qui s'échappent à toi. Le light painting, moi je l'ai découvert suite à un artiste français qui s'appelle Julien Breton. Le light painting ça date du début de l'invention de la photographie. C'est à dire la première photo, ça a été pris en 1889, c'est vachement vieux. C'est de la photo en pose longue, on vient tracer des traînées lumineuses à l'aide d'outils de lumière. Ça peut être n'importe quoi, du feu, des lampes de coche, des barres de led, après on bricole soi-même des outils. La combinaison des deux, c'était surtout pour créer une originalité, faire que la peinture ressorte, son support, et puis jouer entre différents plans. C'est à dire la première photo, c'est à dire la première photo. C'est à dire la première photo, 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 c'est à dire la première photo. C'est à dire la première photo, 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 c'est à dire la première photo. Le temps quelque part s'arrête, si je peins dans la rue des fois je peux passer la journée sur une œuvre, le temps se sera écoulé différemment, je pense qu'à mon truc, si j'ai des problèmes c'est thérapeutique, c'est de l'art-thérapie Merci d'avoir regardé cette vidéo !